La séquence de la tour Eiffel n'a pas été tournée au champ de Mars. Ce n'est pas la vraie tour Eiffel qu'on voit. C'est un énorme fond bleu qui a été monté sur un décor entièrement refait au parc de Saint-Cloud. Et donc il a fallu venir le faire la veille à 21h. On commençait à tourner le lendemain à 5h du matin. Je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais c'est un truc qui fait quand même assez plaisir. C'est que lors d'une présentation, on avait un plan en particulier où il y avait en fait des tirs. Et en gros, on a eu des retours de la part de IMC qui nous ont dit qu'on a eu les meilleurs Muzzle Flash du coup de toute la série The Walking Dead. Un Muzzle Flash, en fait, c'est quand tu tires, ça fait une espèce d'explosion. C'est la lumière en fait qui émane de l'arme qui tire. Je crois que je peux le dire parce que maintenant, c'est qui commence à être sorti. L'arrivée de Daryl sur les côtes françaises se fait très vite à Martigues, sur le petit bord de Martigues. Pour les gens qui connaissent le petit port de Martigues, c'est vraiment un endroit qui est magnifique, qui est très, très beau, qui est très chatoyant en couleurs, etc. Là, comme c'est, on découvre ce port, mais 12 ans après l'apocalypse, il a été redécoré par la production designer et toute la déco. Et quand on est arrivé sur le tournage, on était avec Jao, avec le superviseur, qui croisait des gens qu'il connaissait là-bas et des gens un peu âgés qui disaient « Ah, vous avez vu ce qu'ils ont fait sur le port ? Vraiment, c'est dégoûtant ! C'est dégoûtant ce qu'ils ont fait sur le port ! » Et ça, c'était vraiment drôle !